Yo tout le monde, c'est le Quackalus et aujourd'hui j'ai regardé la série School Days et je l'ai re-regardé une deuxième fois, histoire de... c'est pas histoire de faire le... dans ma tête, j'ai dû le revoir une deuxième fois pour comprendre dans quel bordel j'avais trouvé mes yeux et donc je viens regarder School Days deux fois et je suis super, super, super entier. Alors School Days, qu'est-ce que c'est pour toi petite internaute qui te demande ? C'est une série relativement sympathique, du moins au début, qui nous raconte comment une histoire d'amour entre lycéens peut se transformer en crime passionnel, en double meurtre amoureux. Donc voilà, c'est assez spécial et c'est assez étrange aussi. Je sais pas où, à partir d'où ça a commencé à se casser la gueule. Je sais pas si c'est le mec qui l'a fait, il était comme ça. Alors tout d'abord, à la rentrée des classes, CK va organiser un petit rendez-vous à midi avec Makoto et Kotonoua. Tout se passe bien, c'est génial, on s'amuse super bien, ouais. Et ensuite il est un peu plus comme... Et Michel, elle est bonne, tantôt ! C'est de l'eau de vie, hein. Je crois qu'il y a plus de farine pour le gâteau. Bon, on va taper la suite. Alors là, il y a une partouze et... Et puis une partouze avec des blinzins. Non, plus sérieusement, cette Céline, je pense qu'elle est divisée en deux parties, comme je l'avais dit, une partie où le mec était sobre, en fait, il l'a fait. Et l'autre partie où il était dans un état saumon, où je sais pas, il a dû se faire du olé dans la rue, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui ne tombe plus rond, il y a un problème. Parce que quand on voit à quel point ça dégénère, ça finit par un meurtre. Bon, un peu de spoil, c'est vrai, mais bon, voilà. La première partie, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, ça organise le rendez-vous Zerma tranquille. Et la deuxième partie, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas... Elle prend les kékètes dans tous les sens, kékètes, tu veux ma kékètes dans la cellule ? Salut, tu veux ma kékètes ? Je te la donne, j'arrive. Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est qu'au début du manga, on arrive très, très facilement à s'identifier au personnage, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est rare dans les mangas que je regarde qu'on puisse aussi facilement s'identifier au personnage. Si tu regardes Naruto, Degreman, Ferritel, il y a des doutes, à moins que tu sois un psychopathe, que tu te reconnaisses dans les personnages. Ça, je pense que ce soit... C'est pas possible. Donc voilà, la première partie, elle est sympa, on se reconnaît dans les personnages, mais dans la deuxième partie, à moins d'être un psychopathe à soi, fait de sang, meurtrier, violeur, fou dans sa tête, on peut pas se reconnaître. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'autant les premières parties sont très, très agréables à regarder, parce que c'est assez drôle, où il y a un peu du monde, c'est rigolo. Mais après, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement... Et quelque chose aussi qui me perturbe sur la fin de ce truc, c'est que j'ai à la fois regardé l'animé et lu les scans sur internet. Et il faut dire que, en fait, les scans et l'anime n'ont pas la même fin, donc c'est assez déconcertant. Et je sais plus pas quelle fin choisir. Je vais pas vous dire comment ça finit dans les deux cas, mais franchement, je trouve ça perturbant. Donc voilà. Bon, ensuite, pour ce qui est des voix, alors j'ai regardé l'animé en VF, et c'est tout à fait satisfaisant. Les voix sont pas mal. Donc voilà. Sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Mais vraiment, cet animé, je ne le comprends pas. Il me fait réfléchir. Et puis voilà, c'est spécial. C'est la première fois que quelque chose que je regarde me fait autant réfléchir comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ceci. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et puis à plus dans les animations.